On se retrouve pour une série de vidéos autour du tricot de chaussettes. Vous avez été très nombreuses à me demander ce type de vidéos, donc c'est parti. On commence par le volet 1, le matériel. Allez, on s'y colle ! Et coucou ! Alors, je me représente pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Brièvement, je suis Caroline de la chaîne YouTube du compte Instagram du compte Ravelry Caroline Création. Je suis aussi cofondatrice de la marque de patrons Les Bobines Patterns, qui fait des patrons de couture et des box de couture, qui existent depuis 2017. Je suis sur YouTube depuis 2016, 2017, 2016, je pense. Je tricote depuis très longtemps, depuis mon enfance. Ma maman m'a appris à tricoter. Je me suis remis au tricot moderne à peu près 2018, je pense. J'ai fait une longue pause, je m'y suis remis il y a un an et demi. Voilà, en gros, ma vie de tricoteuse. Et j'ai décidé de faire ces petits formats de vidéos, petits avec moi, tout est relatif. La dernière fois que j'ai fait petits, j'ai dit, je fais une petite vidéo, elle a duré 1h52. Je dédicace à toi, petit mari qui regarde. Parce que j'ai une abonnée qui m'a trop fait rire, qui m'a envoyé un message en me disant, oui, mon mari, il a dit, mais ce n'est pas une vidéo YouTube, c'est un film qu'elle a fait. Voilà. Donc, oui, désolée, cette vidéo était très, très longue, mais bon. Donc, avec moi, petite vidéo ne veut pas forcément dire grand chose. Mais j'ai décidé de faire des formats sur plusieurs vidéos, avec en gros une vidéo par chapitre, plutôt que de faire une grande vidéo avec plein de chapitres. Je me suis dit, ça ferait l'office d'une série sur le tricot de chaussettes. Parce que quand est sorti le design Knit Comfort Trophy, vous avez été extrêmement nombreuses à me poser des questions sur le tricot de chaussettes. Et à m'envoyer des messages en me disant, je vais commencer à tricoter des chaussettes avec toi. Et merci, ça m'a énormément touchée. Ma soeur, je sais qu'elle a aussi été très touchée par tous vos messages pour votre participation, au cas où le patron est toujours en vente. Il est au prix de 2,99€. Vous le retrouverez là en barre d'infos. Je bois mon café parce qu'il est très, très tôt. Puisque pour celles et ceux qui me suivent sur ma chaîne, vous savez que je fais mes vidéos très tôt le matin, aux alentours de 6h30, avant de commencer à travailler pour les bobines. Parce que sinon, dans la journée, je n'ai clairement pas le temps. Oui, j'ai souvent un café parce qu'il est très tôt et que la journée va être trop longue. Comment vont s'articuler ces vidéos ? En gros, j'ai décidé de faire plusieurs petites vidéos. Au départ, je m'étais dit, je vais faire une vidéo et je vais tout chapitrer. Je me suis dit, ça va être imbuvable, ça va être très, très bon. Je sais que je suis quelqu'un qui papote énormément. Oui, oui, non, mais vous avez le droit de le dire. Et forcément, il y a un moment donné, je me suis dit, je vais caser ça en 2h30. Ça va être impossible à uploader sur YouTube, je me connais, je sais qu'il y a 6 chapitres. Oui, parce que j'ai mon iPad qui est là, qui est posé. Oui, parce que j'ai pris des natalos, cette fois, j'ai fait un truc un peu sympa quand même. Donc voilà, en gros, comment vont s'articuler ces vidéos ? Là, vous allez voir la première qui est le matériel. Donc, je propose qu'on commence par le chapitre 1 qui est le matériel. Et ça, c'est un gros morceau, on s'y met. Je ne vais pas, alors qu'on soit bien clair, je ne suis clairement pas la plus grande spécialiste qui soit. Je vais vous apporter mon retour à moi, mon expérience. Je vais vous parler du matériel qui existe. Après, il est important que chacun fasse ses expériences. La police du tricot n'existe pas, qu'on soit parfaitement clair. Il est inutile de me mettre en commentaire pour les rageux et les rageuses. Oui, mais c'est un... Non, passez votre chemin si vous n'aimez pas mon contenu. Voilà, il y a de tout. Il y a plein de techniques. Il y a plein de façons différentes de tricoter les chaussettes. Il n'y a qu'une seule technique que je n'ai pas testée et que je ne testerai pas. C'est la méthode qu'on a connue avec nos grands-mères, pour certaines. Pour celles qui sont nées avant 90. Nos grands-mères tricotaient des chaussettes avec ce qu'on appelle des doubles pointes. Et il y avait cinq aiguilles. Et moi, j'ai vu ma grand-mère tricoter des chaussettes de cette façon. Je crois que j'ai même vu ma maman tricoter des chaussons de cette façon. Mais c'est aujourd'hui... Oui, ça existe encore. Mais c'est une technique dont je ne vous parlerai pas parce que je ne la connais pas. Alors, il existe plusieurs types d'aiguilles. Ça va être votre expérience qui va vous dire quel type d'aiguilles vous allez apprécier. Moi, j'en ai testé un certain. Il n'y a pas une technique qui est mieux qu'une autre. Vous allez entendre parler de mini circulaire. Je vais vous montrer ce que c'est. Vous allez entendre parler de Magic Loop. Là, vous êtes déjà en train de vous dire, de quoi tu parles ? Alors, si vous êtes tricoteuse, ce n'est pas un problème. Ça vous parle. Si vous n'êtes pas tricoteuse, vous êtes en train de vous dire, non, mais passe ton chemin, Caro. Tu nous saoules. Il y a plein de choses. Moi, quand j'ai commencé le tricot de chaussettes, j'ai entendu parler de Magic Loop, de mini circulaire, de Crazy Trio, de double pointe. Et là, je me suis dit, mais de quoi il parle ? Parce que moi, je vois bien quand je tricote avec des aiguilles. Mais là, il y a beaucoup trop de choses. On m'a parlé de règles à chaussettes. On m'a parlé de bloqueurs. Je me suis dit, mais... Ah ouais, quand même, ça représente un coût, tout ça. Oui, aujourd'hui, le tricot représente un coût. Dans ces vidéos, moi, je fais le choix de vous parler que de matériel que je connais. Je ne vous parlerai pas de matériel que je ne connais pas. Déjà parce que je serais très mal placée pour dire, ah, j'ai testé, ça, c'est pourri. Déjà, quelle est ta légitimité dans le truc quand tu n'as pas testé ? Même si j'en ai rien à faire d'être légitime dans ce type de vidéo. Mais bref, c'est pour vous donner l'idée. Vous êtes libre d'acheter sur tous les sites que vous voulez. Je vous conseille quand même, quitte à acheter qu'une seule paire d'aiguilles, à acheter une bonne paire d'aiguilles. Parce que ça a quand même son importance. Alors, on va commencer par parler, effectivement, du matériel. Alors, le gros du matériel, ce sont les aiguilles. Alors, il y a plusieurs types d'aiguilles. Vous allez avoir... Et là, je vais sortir mon petit matériel. Vous allez avoir des mini-circulaires. Alors, je vais les sortir de leur sachet parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt. Hop ! Alors oui, j'en ai un paquet. Parce que j'en ai testé beaucoup. Moi, je ne jette rien. Je suis un petit peu conservatrice. D'un autre côté, c'est très bien parce que les jours où vous en avez besoin, vous êtes contents. J'ai testé pas mal de mini-circulaires. J'ai testé les Knit Pro qui se présentent de cette façon. Alors, hop ! On va poser ça. Vous voyez ? Et vous avez... Vous allez le voir, chez Knit Pro, vous avez une aiguille qui est plus grande que l'autre. Ça se voit assez facilement. Donc, j'ai testé celle-ci. Elles sont très bien. Le seul... Et je vais vous donner les points positifs et les points négatifs. Les points positifs, c'est qu'elles se trouvent à peu près partout. Vous l'avez sur le site avec les sourires. Vous les avez sur des sites marchands, tels que la Nitrico, les Louisel, les Comtou. Enfin, vous en avez partout. Je ne vais pas tous vous les dire. Mais c'est des choses qu'on trouve assez facilement. Il y a à peu près toutes les tailles. Et en diamètre, elles font 23 ou 25 cm. Je ne me souviens plus exactement. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Mais je vous mettrai un lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Ces aiguilles-là sont assez faciles à trouver. L'avantage qu'elles ont, c'est que c'est un petit prix. Elles ont quand même un défaut. C'est qu'à force, je pense que vous le verrez, voyez, elles se coudent un peu là au niveau du câble. Et au niveau du passage des mailles, c'est un peu compliqué. Et ça accroche. C'est le seul défaut que je leur ai trouvé. Parce que j'aime beaucoup travailler avec ces aiguilles. Elles ont tendance à accrocher. Et je sais que... Alors moi, je ne suis un peu pas détendue des aiguilles. Je suis très détendue du tricot. C'est-à-dire que je tricote un peu lâche. Mon jacquard est toujours assez sympa. Par contre, au niveau des aiguilles, on sent que la fille, elle est un peu crispée. D'ailleurs, souvent, je serre les dents en tricotant. Donc, je ne grince pas, mais je serre des dents. Et des fois, je dis, ah, respire, ouvre la bouche. Tellement je suis un peu tendue. Le tricot est censé me détendre. La fille, elle vous dit qu'elle est hyper tendue. Oui, bon, c'est pas grave. Donc, voilà. Celles-ci sont très bien. Parce que vous avez la possibilité de prendre une plus grande aiguille dans votre main. Selon comment vous tricotez. Moi, je tricote à la méthode continentale. Donc, c'est vrai que c'est pratique. J'aime bien avoir une aiguille plus grande que l'autre. Vraiment, j'en suis très contente. Je vous dis, c'est une paire d'aiguilles qu'il faudra, je pense, changer assez régulièrement. Parce que je pense que vous le verrez. Voyez, celle-ci, elle est quand même, normalement, on voit bien là. Elle n'est pas censée être droite comme ça. C'est parce qu'à force, elle s'est un peu coudée. Alors oui, on peut la remettre. Mais le fil finit par accrocher. Enfin, les mailles accrochent à l'intérieur. Et d'ailleurs, quand je passe mon oncle, ça se sent. J'ai testé chez Knit Pro. Celle-ci. Et je les trouve très agréables. Elles sont très, très chouettes. J'ai juste plus la bonne taille. Parce que quand j'ai commencé à tricoter, j'ai tricoté en deux. Aujourd'hui, je suis plutôt en 2,25. pour mes chaussettes. Et donc là, oui, effectivement, c'est un peu petit pour l'item. Mais celles-ci sont très bien chez Knit Pro. Elles font la même taille. Vous voyez ? Il n'y en a pas une qui est plus petite que l'autre. Elles sont très agréables. C'est la gamme Mindful. J'en ai avec des grands câbles pour le Magic Loop. Ils sont très bien. Je trouve qu'ils sont très proches. Et on va parler d'histoires de câbles. Très, très proches d'une marque qui est très connue, que vous avez forcément, si vous vous intéressez au tricot, déjà entendu parler. Et qui coûte très cher. Qui coûte beaucoup plus cher. Qui est Xiaobo. Et je trouve qu'on est assez prêts, vous voyez ? Parce que le câble, il se tord un peu dans tous les sens, mais il revient. Ce qui est vraiment la différence de celui-là, c'est que celui-là, si vous le mettez comme ça, enfin, vous le tordez, il va rester comme ça pendant un moment. Même si je trouve que Knit Pro a fait vraiment des efforts sur ces dernières années, avec la collection Mindful, on est quand même assez bien. Il y a une très bonne qualité de... C'est les mêmes aiguilles, c'est juste le câble qui a changé, qui est vert. Et je trouve qu'il est très souple, il est très maniable. J'aime beaucoup. Si jamais... Voilà. C'est vraiment très, très agréable comme paire d'aiguilles. Ça, c'est des mini circulaires. En 2,25 et en 2,50, parce que j'aimerais bien les retester, les Mindful, là. Je les trouve vraiment chouettes. J'aimais bien tricoter avec 2, c'est trop petit par rapport à ma façon de tricoter. Les aiguilles circulaires, les mini circulaires, est-ce qu'il faut que vous utilisiez ça ou pas ? Vous allez devoir tester vos techniques. Moi, je sais que, par exemple, j'utilise... J'utilisais le Magic Loop pour tout ce qui est talons, pointes, ce genre de choses, mais je n'ai jamais fait de chaussettes en Magic Loop parce que je déteste le Magic Loop. Le Magic Loop, le concept, c'est d'avoir 2 grandes aiguilles et d'avoir un grand câble et vous tricoter en circulaire, mais en faisant passer vos mailles d'une aiguille à l'autre. En gros. Je ne suis pas sûre d'être super claire, mais je vous mettrai des vidéos en barre d'infos si vous voulez aller voir de quoi je parle. C'est une technique qui n'est pas plus compliquée qu'une autre. C'est juste qu'il faut... Je trouve que, pour le coup, c'est plus compliqué qu'avec des mini circulaires parce que, si vous ne faites pas attention, on va avoir les démarcations sur les côtés. Moi, je sais que, quand j'ai commencé les chaussettes, j'ai tout de suite commencé en mini circulaire. C'est ma technique. Je ne dis pas que c'est la meilleure. Je ne dis pas que c'est celle qu'il faut que vous utilisiez, mais si vous voulez faire du tricot de chaussettes, il faut peut-être tester les deux techniques. Et moi, j'utilise les Chiawou. Alors là, j'ai encore le paquet parce que je l'ai gardée. J'ai deux tailles. Alors là, celles-ci, elles sont sur des chaussettes. J'ai des 2,25 et des 2,50. Elle est Chiawou. Alors, celles-ci n'ont pas sur les fixes parce que vous allez voir que... Je vais vous parler d'un petit kit. Je pense que c'est important d'en parler de ce kit. Là, elles ont la même taille, quelle que soit... Vous voyez, c'est les deux mêmes tailles d'aiguilles. Le câble, quand je vous dis qu'on est très proche de celui qui est chez Knit Pro, chez Mindful, quand je tords mes aiguilles, j'ai vraiment la même sensation. L'autre est turquoise, celui-ci est rouge. Je crois me souvenir qu'on n'est pas tout à fait sur le même prix en termes d'aiguilles, mais je ne saurais pas vous dire. J'adore. Vraiment, moi, je tricote mes pulls, tout ça, mes châles avec des Chiawou. Donc, c'est une marque que je connais très bien qui n'est pas pointue parce que moi, je pousse avec mon doigt. Et j'ai eu des Aïa Aïa et très honnêtement, je me suis bousillée le bout des doigts parce que ma technique ne convient pas à ses aiguilles. Ce ne sont pas les aiguilles qui ne sont pas bien. Aïa Aïa est une très bonne marque, mais c'est juste ma façon de tricoter qui ne convient pas à ses aiguilles. Chiawou est une très bonne marque. Je les ai achetées en vacances chez Deux filles en fil. Elles étaient au prix de 9,90€ la paire, ce qui est vraiment très raisonnable parce qu'il y a des endroits où elles sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus chères. Donc, faites le tour des sites avant de les acheter parce que vraiment, vous avez, ça va de 9,90€ à certains sites 14€. C'est, j'ai absolument aucun problème là-dessus, mais faites le tour avant. C'est pour moi, mais ce n'est que mon avis et je ne vous dis pas que ce sera le cas pour vous. C'est une très, très bonne marque en termes d'aiguilles pour les mini circulaires. La seule chose, et c'est un peu ce que je déplore, c'est qu'il n'est pas choisi de faire une aiguille plus grande que l'autre sur leur mini circulaire. Elles font 23 cm de diamètre, ce qui est parfait pour des chaussettes, mais celles-ci sont très bien et moi, j'adore. Pourquoi j'ai acheté des fixes ? Parce qu'en fait, je me rends compte que pour mes chaussettes, je suis beaucoup plus à l'aise avec des aiguilles fixes. Et, vous allez vous dire, oui, pour celles qui me suivent, oui, mais tu as le mini kit Chiaou. C'est mes aiguilles préférées, mais j'ai quand même très envie de retester les Mindful de Knit Pro parce que je trouve quand même qu'au niveau du câble, on est quand même très proche et ils ont, je trouve que, voilà, c'est pas mal. Vous avez un système d'aiguilles interchangeable qui est, on entend très souvent parler, du mini kit rouge de chez Chiaou. Alors moi, je l'ai acheté auprès de notre fournisseur. je rappelle, j'ai une entreprise qui vend de la mercerie, donc j'ai accès aux articles pro. Donc, je l'avais acheté de cette façon, ce qui fait que je l'avais payé moins cher que sur un site. C'est un kit qui est incroyable, mais qui a un énorme défaut. Ah bah, il faut en parler. J'adore ce mini kit. Les aiguilles sont top et là, Chiaou a fait une grande aiguille et une petite et vous avez deux aiguilles en petite et en grande par taille. Et ça, je trouve ça génial parce que moi, j'ai retrouvé mon côté où je suis très à l'aise avec une aiguille qui est plus grande que l'autre. Ça, c'est top. Vous allez du 2 au 3,25, ce qui est parfait parce que là, pour vos chaussettes, impeccable, même pour vos pulls, pour les petites tailles en 2,75, 3 et 3,25, il y a même moyen de faire, d'utiliser pour des manches pour les pulls. Mais alors, il a un gros défaut ce kit, mais un énorme défaut, c'est son câble. C'est un kit qui est interchangeable et qui est vendu avec des petits bloqueurs, avec des aiguilles et des câbles. Des câbles qui sont petits, vous avez en diamètre 13, 15 et 20. Là-dessus, il faut rajouter la taille d'aiguille, ce qui revient en gros à une paire de fixes. mais le câble est extrêmement fin. Mais quand je vous dis extrêmement fin, c'est... Je ne sais même pas. Alors là, vous allez vous dire pas si fin que ça. Si. Si je vous mets une autre aiguille, je vais prendre n'importe laquelle parce que les autres sont tous à peu près pareils. Ce n'est pas... Je vais vous parler du Knitro, le Mindfine. Voyez la différence. C'est vraiment son plus gros défaut. Je ne comprends pas qu'ils aient fait parce que ces câbles-là n'existent que pour ces aiguilles-là. Je ne comprends pas qu'ils aient fait un truc qui soit aussi fragile. Je pense que vous le voyez. Celui-ci n'est et inutilisable puisqu'il est complètement tordu. Que là, il est prêt à casser. Que c'est un câble sur les réseaux, sur les utilisatrices disent que c'est un câble qui casse beaucoup. Elles en rachètent régulièrement. Ce n'est pas une question. C'est que c'est 4... Enfin, je ne sais plus combien coûte ce câble, mais racheter un câble... Pardon pour le bruit, Croquemot est en train de gonfler. C'est quand même très handicapant. Le câble est d'une finesse s'en est presque difficile de tricoter parce qu'au final, moi, le mien, ce qui n'est pas le cas chez Aogoo, c'est qu'en fait, il finit par faire des plis tellement il s'est tordu dans l'autre sens. Et ça, c'est vraiment, je dirais, son plus gros défaut. Ses aiguilles sont incroyables. Il y a vraiment ce que j'aime, c'est-à-dire le côté petit, le côté grand. j'ai deux aiguilles de taille différente si je veux. Mais pourquoi ce câble ? Pourquoi avoir fait un câble qui est quasi inutilisable ou alors qui se casse régulièrement ? Le jour où j'arrive à trouver une solution pour mettre des câbles différents sur ces aiguilles, je pense que j'utiliserai de manière continue ces aiguilles, mais pas avec ça. Parce que pour moi, c'est inutilisable parce que le câble se casse ou alors se tord complètement. Et ça, c'est quand même un souci sachant que c'est un kit qui coûte quand même beaucoup d'argent. Je vous conseille de ne pas forcément partir là-dessus quand vous êtes débutante ou quand vous avez envie d'acheter du matériel. Si vous avez envie d'acheter du chi à goût, achetez des fixes. Parce que tant qu'ils n'auront pas et je pense qu'ils n'auront jamais résolu parce que ça fait des années que ce kit existe, s'il n'y a pas de solution et peut-être que vous en connaissez, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour pouvoir utiliser ce kit mais avec d'autres câbles, aucun intérêt. Moi, je trouve ça vraiment inutile et je trouve ça dommage parce que moi qui adore utiliser mes aiguilles chez Aougou, là, je suis un peu bloquée avec un câble des câbles qui ne servent à rien. Évitez d'investir tout de suite là-dedans parce que vraiment le câble, pas dingue. J'ai un petit sachet. Ça, c'est dans ma trousse que je me suis faite. J'ai des aiguilles pour ce qu'on appelle le Magic Loop. Alors, le Magic Loop, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qui va vous permettre de tricoter vos pointes. Certaines tricotent les chaussettes en Magic Loop. Pareil, je ne suis pas là pour vous faire un tuto, je suis là pour vous parler du matériel. N'hésitez pas, je vous mettrai des liens en barre d'infos. Moi, j'en ai deux parce qu'en fait, mes talons et mes pointes, quels que soient, si je recommence parce que là, ce n'était pas très cas. Par exemple, mes chaussettes, je peux, pour certaines laines qui sont un peu plus dodues, au lieu de les tricoter en 2,25, je vais les tricoter en 2,50. Par contre, mes talons et mes pointes, je les tricote toujours en 2,25, voire peut-être en 2, pour qu'elles soient très denses et que ce soit beaucoup plus solide parce que plus c'est lâche, plus ça risque de s'abîmer. Donc moi, c'est ma technique. Est-ce qu'elle est académique ou pas ? La police du tricot n'a toujours pas sonné à la maison. Donc, j'ai 2 paires d'aiguilles. Ça, ça vient de ma maman qui avait dû acheter ça sur le site avec le sourire Amazon qui sont des 2,25 qu'elle m'a donnés et j'ai les fameuses Mindful en 2. Oui. Et vraiment, je vous dis, ce câble, je le trouve vraiment très chouette. Je vais vous montrer. Alors ça, c'est, vous voyez, là, mon câble, on est sur une qualité un peu sommaire. C'est là où on voit la différence. C'est qu'elles étaient pliées exactement de la même façon là, mes aiguilles sont comme ça et là, elles sont complètement repliées. C'est là où on voit la bonne qualité d'un câble. Ça, ça va très bien pour faire mon Magic Loop. J'avoue que je ne suis pas extrêmement fan mais, voilà, je n'ai pas encore racheté d'aiguilles à circuler, des aiguilles. Je prends un câble de 80 en général mais là, quand je les plie, vous voyez, je tords mon câble, je passe mon aiguille à l'intérieur comme ça pour faire en sorte que ça ne se défasse pas trop. Clairement, il a gardé la forme du câble. Et voilà, hop, ça y est, le bazar est fait. Et celle-ci, franchement, je trouve que le câble est vraiment très chouette. Vous voyez, je vais le tordre dans tous les sens. Je fais exactement la même technique. Donc là, je rentre mes aiguilles pour caler mon câble et quand je vais défaire, vous voyez, ça revient. Elles sont rangées de la même façon. Le câble, il est vraiment très agréable. Je les utilise assez peu parce que c'est des deux. Donc, je pense que j'investirai pour des deux 25 dans le temps parce que c'est quand même une belle qualité. Les mindful, les progressifs ne suffisent pas. J'ai une règle à chaussettes de chez Chiago en carton qui est dans ma petite trousse comme ça quand j'ai un doute. Alors maintenant, je les connais un peu par cœur mais quand même, c'est quand même toujours utile d'avoir une petite jauge. Vous voyez, ça se présente de cette façon. Voilà. Et ça, c'est dans ma trousse. C'est super utile. Autre gamme d'aiguilles, c'est celle-ci que j'ai achetée pour le coup sur le site d'Amazon parce que c'était avant de partir en vacances et que pour le coup, Amazon, je pense, faisait une offre à ce moment-là parce qu'elle était vraiment beaucoup moins chère sur Amazon. Donc, j'ai la taille 2,5 et la taille 2,25 qui sont à peu près les tailles d'aiguilles que j'utilise tout le temps. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Pour celles que ça intéresse, je vous mettrai évidemment une vidéo en barre d'infos qui parle de la technique et de l'utilisation de ces trois aiguilles. Alors, moi, je ne vais pas vous faire de tuto. Je les ai testées. J'adore pour les pointes. Pour le talon, je suis un petit peu moins... Il faut vraiment que je les apprivoise. Ça fait pas très longtemps que je les ai. Donc, c'est vrai qu'il faut que j'apprivoise cette technique. Par contre, je trouve que c'est un bon compromis entre les doubles pointes parce qu'on a quand même un petit câble au milieu qui permet que ce soit plus flexible, que ce soit moins encombrant. J'aime beaucoup la marque Adi. Je trouve qu'ils font des très bonnes qualités d'aiguilles. Et là, encore une fois de plus, c'est le cas. Il y a un sens d'utilisation. Non, c'est pas ça. C'est bien sûr. On a un côté... Je ne suis pas sûre que vous le verrez, mais on a un côté qui est plus pointu que l'autre. Là, par exemple, c'est ce côté-là qui est plus pointu que l'autre côté. Je pense que... Si je les mets à côté, je pense que vous le voyez. Et on tricote avec le côté pointu. C'est-à-dire qu'on va mettre nos chaussettes comme du Magic Loop, une partie de nos mailles sur une aiguille, une partie de nos mailles sur l'autre aiguille. Et en fait, on se sert de la troisième pour tricoter et on tourne comme ça. C'est un bon compromis avec le Magic Loop. Je trouve que j'ai moins de démarcations avec ce type d'aiguilles qu'avec les aiguilles pour le tricot Magic Loop. Et vraiment, j'aime beaucoup. Pour les talons, je pense qu'il faut que je développe encore ma technique qui n'est pas encore très, très abouti. Mais par contre, pour les pointes, j'aime beaucoup utiliser ça parce que c'est très pratique. Au lieu de passer en Magic Loop, j'utilise la technique des trois aiguilles. Moi, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Alors, je n'achèterai pas toutes les tailles. J'ai les deux tailles. Ça me va très bien. Je n'ai pas besoin de plus. Je vais dire, très honnêtement, je ne suis pas sûre que ce type d'aiguille par quoi il faille commencer quand on commence le tricot chaussettes. Je pense que la bonne vieille technique du Magic Loop, si vous avez des aiguilles en 2,25 à la maison, c'est quand même, avec le grand câble, c'est quand même pour commencer ce qui peut être sympa. Après, vous pouvez aussi acheter une petite paire de mini circulaires en 2,25 Knit Pro pour tester. Franchement, c'est très bien. Ne commencez pas par acheter, par exemple, en vous disant, je vais commencer le tricot chaussettes, j'achète ça. Ça, ça ne va pas forcément vous aider. Je trouve que ce n'est pas par ça qu'il faut commencer, en tout cas pour ma part, parce que le câble est de pas très bonne qualité. Ce qui est dommage parce que Chiago étant une excellente marque d'aiguilles, je ne comprends pas qu'ils aient un câble qui soit d'aussi mauvaise qualité sur des mini circulaires quand on voit la qualité de leurs aiguilles et la qualité de leurs autres produits. Là, c'est une incompréhension et une incompréhension dans la mesure où les gens ont déjà fait des retours, ont dit que c'était pas génial et qu'il n'ait rien changé, qu'ils ne se soient pas dit bon, on va un peu grossir le câble. Donc moi, voilà. Par rapport aux aiguilles, je dirais que ce qui est important, c'est d'avoir une petite mini circulaire, une aiguille pour le Magic Loop, parce que de toute façon, vous aurez besoin d'utiliser du Magic Loop pour faire vos talons, pour faire vos pointes, ce genre de choses. Et là, vous avez, entre guillemets, le matériel de base et de la laine. Mais ça, ça fera l'office d'un prochain épisode. Ça, c'est vraiment ce qui est indispensable. On va parler des petites choses qui sont indispensables maintenant. Je vous avais prévenu que cette vidéo allait être interminable, mais j'essaye de faire quelque chose qui soit assez complet. Bien sûr que je vais certainement oublier des choses. Certainement que des tricoteurs de chaussettes ou des tricoteuses de chaussettes vont dire « Oui, tu n'as pas parlé de ça, tu n'as pas parlé de ça. » N'hésitez pas à commenter en dessous de la vidéo, à apporter aussi vous votre expérience, quelle est la marque d'aiguilles que vous préférez parce que peut-être que vous allez me faire découvrir des aiguilles et certainement. Parce que vous voyez, moi, je ne connais pas un grand nombre d'aiguilles à tricoter pour le coup. Donc voilà, partagez en commentaire. C'est quand même le but de cette vidéo. C'est aussi que chacun partage son expérience. On va passer au matériel que j'aime bien mais qui n'est pas indispensable. Donc là, on a parlé des aiguilles qui est quand même le matériel de base. Clairement, ce qui est aussi... Alors s'il y a une petite chose qui est indispensable, c'est un anneau marqueur. Alors ça, vous en avez à peu près de toutes les sortes. Vous avez toutes les catégories. Est-ce qu'il est vraiment obligatoire de dépenser des sommes astronomiques en anneau marqueur en choses comme ça ? Clairement non. Vous n'allez pas avoir besoin de dépenser des sommes complètement dingues parce que le but, c'est de tricoter. Alors oui, on peut se faire plaisir avec des petites choses, avec ce genre, mais il faut rester assez simple. Vous avez des petits marqueurs en poule. Évidemment, je n'en ai pas là. Est-ce que j'en ai dans ma petite boîte là ? Je ne crois pas. Vous avez ce type d'anneau qui est vendu chez Cultura aussi. Il vous faudra un anneau marqueur pour délimiter le début de votre rang. Ça, c'est en tricot, c'est un peu la base. Moi, je n'utilisais pas ça. J'ai compris très vite pourquoi ça n'allait pas. Là, j'ai un petit anneau marqueur comme ça qui vient de chez Lubilune. Ça, c'est vraiment, oui, c'est indispensable. Vous n'avez pas besoin d'investir dans des sommes de malades au départ avec des petites mignonneries. Vous vous y viendrez peut-être, peut-être pas. il y a des choses où on peut très, très facilement s'en passer. Franchement, moi, je ne sais même plus où j'avais eu celui-ci qui est I Love avec de la laine. On a des très jolies choses, de très jolis anneaux marqueurs. On a des créatrices dans ce domaine qui sont absolument incroyables. Je pense à Tessa Collection, je pense à Ars Mirabella. Vraiment, on a des pépites. Mais peut-être que dans un premier temps pour voir si ça vous plaît, partez sur quelque chose de très simple. Vous avez des petits anneaux chez Chiaou, je crois qu'il y en a dans le kit. Vous avez des petits anneaux comme ça, vous voyez. C'est très bien. Ce qu'il faut, c'est que ça délimite votre début de rang. Il n'y a pas besoin que ce soit un truc complètement fou. Alors moi, j'ai une petite trousse dans ma trousse. Dans ma trousse à chaussettes. J'ai une petite trousse, là, vous voyez, c'est nocibé. ou de danger, une paire de ciseaux. Ça, c'est indispensable. C'est le matériel de base. Oui, c'est le petit matériel, mais ça, on en a tous. Au pire, des sites comme Action, La Forfouille, ou quoi que ce soit, ils vendent des petits ciseaux pas très chers. Moi, ça, c'est un ciseau qui m'a été offert par la marque Kaï. Donc, ils sont très chouettes, mais il n'y a pas besoin que ce soit de la marque Kaï pour avoir des bons ciseaux. à savoir que il faut qu'ils coupent que de la laine parce que sinon, si vous coupez du papier avec, il finira pas plus couper. J'ai un petit crochet, toujours. Là, c'est un, deux, je crois. Oui, deux. J'ai toujours un crochet dans mes trousses pour rattraper les mailles. Ça, indispensable. J'ai un stabilo rose qui m'a été offert par Sarah. Voilà. Sarah, si tu passes par là. Pour si j'imprime un patron et que je sache où j'en suis, j'imprime par exemple parce que des fois, il y a plusieurs tailles, je surligne ma taille. Donc, j'ai toujours un stabilo dans mes trousses. J'ai des aiguilles à laine. Ouh là ! Alors, j'ai un vieux, vieux truc que j'avais acheté quand j'ai commencé à tricoter. Il fait un peu la tronche maintenant. J'ai ça et des aiguilles à laine basiques, simples, efficaces. Ça, c'est pareil. Pour rentrer ses fils, c'est obligatoire. C'est quand même très pratique. Vous n'avez pas d'être obligé d'acheter de la marque NIC Pro. Vous avez aussi des vieilles aiguilles à tapisser à laine qui font très bien et qui ne sont pas pointues, qui ne piquent pas. C'est vraiment... Je pense que vous le verrez. Elles ne sont pas pointues du tout. Donc ça, ça fait un peu... C'est ce qu'il y a dans ma trousse qui est obligatoire. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans ma trousse ? Ça, je vous ai parlé des petits anneaux marqueurs. Oui, vous pouvez en avoir. J'ai une petite pochette, enfin, une petite boîte Woolbags. J'ai des perles de toutes sortes qui viennent de chez Cultura, qui viennent d'un peu partout pour mes aiguilles à chaussettes parce que les 2,25 par exemple... Alors, les 2,50, ça passe, mais les 2,25, il n'y a rien qui tient au bout. Donc ça, c'est des petites perles en silicone que j'ai trouvées chez Cultura et je les mets au bout de mes chaussettes. Ce n'est pas obligatoire, mais ça, c'est quand même hyper pratique, les bloqueurs de mailles parce que... Vous voyez, là, j'ai un anneau marqueur et ça évite quand c'est dans la trousse que vous perdez des mailles. Et ça, c'est quand même assez intéressant parce que le truc de vous récupérer votre tricot, vous faites... Je vous laisse la fin du mot tout seul. C'est quand même insupportable. Donc vous voyez, j'en ai une petite boîte. Ils en avaient sorti au moment de Noël. Alors, j'en ai avec des pères Noël. Et bon, ben voilà. Ça, je pense que c'était en mémoire du sucre gorge. Sucre gorge. Sucre d'orge ! J'avais acheté ceux-là. Ça ne va pas du tout. C'est beaucoup trop gros pour mes aiguilles. Donc c'est dans ma petite boîte. Et j'avais des Aya Aya. Ils tricotent des chaussettes, le petit panda. Pareil, sur mes 2,25, c'est trop grand. Ça va bien sur les 2,5 et au-delà, mes 2,25, c'est mes chaussettes. Les anneaux sont trop grands. Donc j'ai ça dans ma petite boîte qui est comme ceci en métal, qui est dans ma trousse. J'ai découvert quelque chose que j'aime énormément. Ce n'est pas obligatoire parce que vous pouvez très bien utiliser un petit papier. Mais j'avoue que moi, j'ai vraiment très, très... J'aime beaucoup. Alors, j'ai perdu celui qui est allé avec. Donc j'en ai mis un autre. C'est un contrant spécial chaussettes. Les anneaux sont plus petits que les contrants normaux que j'ai achetés à Noël dernier sur le site de Woolbags. Jusque-là, je n'en avais pas. J'avais des contrants traditionnels qui n'étaient pas spécials pour chaussettes. Et en fait, c'est les anneaux qui sont vraiment plus petits. Et ça, je dois dire que même si ça n'est pas obligatoire, c'est quand même très pratique. Quand vous suivez un patron, qu'on vous dit oui, alors faites 15 rangs de côte, eh bien, chaque fois que vous allez changer de tour, vous allez changer d'anneau. En gros, vous allez mettre le premier tour dans le premier anneau, le deuxième tour dans le deuxième, ainsi de suite. Et quand vous avez fait 10, vous avez ce petit mousqueton et poursuivre. Vous dites oui, mais moi, j'en ai fait 10. Alors, on le met dans le premier et ça veut dire que vous êtes à la première dizaine et vous descendez. Et quand vous êtes à 5, 1, 2, 3, 4, 5, et bien, vous avez 5 et 10, 15. Et ça, j'avoue que ça peut paraître un peu gadget en se disant ouais, le contrat, machin. Moi, je l'utilise quand même sur toutes mes paires de chaussettes. C'est-à-dire que tout, je fais déjà toutes mes côtes maintenant quasiment avec le même nom, même si c'est une autre préconisation qui est dans le patron. J'ai ma recette à moi et j'ai eu la mauvaise expérience d'avoir un tour ou deux de différence. Franchement, ça se voit. On ne voit que ça. Sur des chaussettes tricotées en 2,5, un tour ou deux, on voit vite le demi-centimètre qui est différent. C'est une mouche, pardon. Donc, oui, ça n'est pas indispensable. Par contre, clairement, ce n'est pas un gadget, je trouve. Vous pouvez très bien tricoter en faisant des petites barres sur votre cahier à côté de vous et ça marche très bien. Il va y en avoir d'autres. J'en ai qu'un seul qui commence à être quand même un peu oxydé parce que forcément, je l'utilise énormément. Je l'ai toujours dans les mains donc forcément, la transpiration et tout ça. Donc oui, je vais m'en acheter un deuxième pour être sûre parce que vraiment, j'adore. C'est vraiment un accessoire qui pour moi est devenu indispensable mais qui ne l'est pas en soi pour faire du tricot de chaussettes. Mais par contre, assez vite, c'est quelque chose que vous pourrez peut-être acheter. Donc, je vous mettrai des liens en barre d'infos pour celles que ça intéresse si vous souhaitez acheter un compte-rend. Il y a plein de créatrices qui en font. Je vous en mettrai un ou deux et puis vous verrez. Mais oui, ça n'est pas obligatoire. Par contre, moi, j'avoue, c'est quand même très pratique. C'est dans ma petite boîte en métal qui est fermée. Ça évite, j'ai mes anneaux marqueurs, mes petits bloqueurs de maille dans ma trousse parce que ma trousse est toujours ouverte dans mon sac. Je n'aime pas, j'aime pouvoir prendre mon ciseau rapidement ou ce genre de choses. Donc, ma trousse, elle est toujours ouverte. mais comme ça, je ne perds pas ce qu'il y a dedans. Donc là, on a parlé du matériel de la petite trousse. Il y a deux autres choses dont j'aimerais vous parler qui ne sont pas obligatoires mais que moi, j'utilise tout le temps. Tout le temps. Quelle que soit la paire de chaussettes que je vais tricoter, d'une créatrice ou pas, j'utilise ma règle à chaussettes. Alors, je vais vous parler de la première qui est celle-ci que j'avais achetée sur le site de Lily Wiesel, je crois, ou Lily comme tout, je ne sais plus, je vous mettrai le lien en barre d'infos, qui est en bois, qui est très bien mais qui reste à la maison parce que clairement, je pense que vous le verrez, ça ne rentre pas dans ma trousse. Le principe de la règle à chaussettes, c'est que par exemple, vous avez des mesures, vous avez moi, je vais faire un petit 38. Donc, théoriquement, pour un 38, je dois tricoter 23,5 cm de longueur pour mon pied total, talon, tout compris. Ok, ça, c'est d'accord, c'est une règle qui est un peu fondamentale. Moi, ça me convient. Alors, certains disent qu'il vaut mieux mesurer son pied. Je vous conseille de mesurer votre pied, vous mettez votre pied sur une feuille par terre, vous faites le tour, vous mesurez, ça vous donne une mesure. Là-dessus, on doit enlever 5 cm pour faire soit le talon, soit les pointes. Alors moi, je tricote toujours du haut vers le bas. Dans le patron Knit for Trophy, je vous le remets dessous, je vous ai créé quelque chose pour avoir qui est offert avec le patron. Donc, au cas où si ça vous intéresse, vous avez, même si le patron de Knit for Trophy ne vous intéresse pas, vous avez une règle à chaussettes et un récapitulatif pour les hommes et les femmes. Et donc, j'ai fait une règle à chaussettes alors qui va jusqu'à 22 cm, à savoir que 22 cm, ça correspond à peu près à un 43,5 cm chez les hommes et un 42 cm chez les femmes. Oui, alors, elle est plus grande, c'est juste que moi, de toute façon, la taille la plus grande chez moi, c'est 43 cm, donc j'ai coupé ma règle à chaussettes de façon à ce qu'elle rentre dans ma trousse et je l'ai plastifiée genre 4 ou 5 fois avec une plastifieuse de chez Action. Non, pour ne pas la domber. Et l'avantage, c'est que le fichier, vous l'avez, quand votre règle à chaussettes elle a pris un coup dans la tronche, vous la mettez à la poubelle, vous en refaites une. Parce que ça, c'est bien, vraiment, mais ce n'est pas du tout pratique. Enfin, moi, elle fait 22, elle fait 30 cm. Elle va jusqu'au 47. Alors, c'est très bien. Moi, il n'y a pas moyen que je tricote des chaussettes en 47. Je vous le dis tout de suite, non, non, mais c'est mort, déjà, personne ne me fait la demande. Puisque, si vous regardez, vous allez dire, ah bah oui, mais Caro, la pointure 44, il faut 28 cm. Il ne faut pas 28 cm de règle parce que vous allez enlever les 5 cm. Donc, il vous faut max, par exemple, pour le 4, 23 cm de règle puisque il y a toujours ces 5 cm. Je vais vous montrer comment ça s'utilise parce que certaines m'ont posé la question en disant, oui, j'ai bien eu le fichier de la règle à chaussettes, comment ça s'utilise ? Moi, je ne compte jamais, jamais mes rangs pour mes chaussettes, pour le pied, jamais. Déjà, parce que le compte-rend, c'est très pratique, mais c'est bien sur un petit, enfin, vous voyez, moi, j'aime bien être, je n'aime pas qu'il y ait trop de choses qui pondent. Donc, en gros, comment je sais qu'il faut que je commence la pointe ? Je prends ma règle de la chaussette, je sais que je dois faire 18 cm de pied. Je rentre ma chaussette dans, je rentre ma règle dans ma chaussette, je la cale dans mon talon, vous voyez, de cette façon. Donc là, elle est bien calée au fond de mon talon et je positionne ma règle. Donc là, je sais que j'ai 13 cm et demi parce que c'est entre 13 et 14 et qu'il faut que j'aille jusqu'à 18. Donc, j'ai encore tout ça à tricoter avant de commencer ma pointe. Et ça, c'est quand même trop pratique. Et puis surtout, j'ai envie de dire, c'est dans ma trousse, ça rentre et je n'ai pas à sortir mon maître, à bien le positionner, à avoir compté tous mes rangs. Non, je pose, vous voyez, mon talon, il est là. Je mets, alors, elle est arrondie exprès pour que ce soit plus facile et le zéro, c'est le bout. Donc, imprimez-le bien en taille réelle pour celles qui achèteront le patron, pour ne serait-ce que la règle à chaussettes parce que c'est 2,99€, vous avez un patron de chaussettes et vous avez ces fichiers qui sont imprimés chez vous et à plastifier. Vous voyez, vous la positionnez au fond du talon et derrière, vous n'avez pas à vous poser de questions. Si vous regardez bien, je suis même à 13, et oui, parce qu'il ne faut pas tirer comme un dingue. Vous voyez, je suis à 13. Et donc, je sais que j'ai encore 5 cm et ma règle, elle est, ça, c'est mon sac de chaussettes en cours. Ma règle à chaussettes est dedans, avec, alors ça, c'est plutôt dans mon autre sac où il y a tout mon petit bazar, mais j'ai ma règle à chaussettes et je ne me pose pas la question. Je ne compte pas mes rangs. Alors oui, peut-être que je vais avoir un rang de différence sur le pied parce que autant sur des côtes où vous avez entre 13 et 15 cm de côte, ça peut se voir, autant sur un pied où vous allez avoir 60 ou 70 rangs, un rang de plus, ça ne va pas se voir. Donc, soit vous avez le modèle et que nos créatrices font en bois qui sont très beaux, qui sont très chouettes, franchement, oui, allez-y, mais ce n'est pas pratique à transporter et le principe, en tout cas moi, des tricots chaussettes, c'est que ce soit nomade. J'ai toujours ça dans mon sac à main. J'ai toujours une trousse avec mon tricot chaussette à l'intérieur. Je ne vais pas me balader avec ma règle à chaussettes en bois. Alors oui, ça peut faire l'office d'un joli cadeau et c'est quelque chose que vous pouvez avoir à la maison. Là, pour le coup, elle rentre dans mon autre trousse, mais pour se balader, la règle à chaussettes en papier qui a été plastifiée, franchement, vous foutez le truc dans le talon, c'est terminé et vous connaissez la mesure et il n'y a pas besoin de bien plus que ça. Mes ustensiles, il en reste un dernier qui est pour moi assez important mais qui n'a pas... Oui, c'est important, mais est-ce que c'est fondamental ? Clairement pas. Pour celles qui suivent mes vidéos de tricot chaussettes, je pense que vous l'avez vu dernièrement, j'avais des bloqueurs à chaussettes en bois et donc j'avais acheté des bloqueurs à chaussettes. Des bloqueurs à chaussettes, c'est très bien, c'est très chouette et tout ça, voilà. Mais en bois, et je pense que je n'ai peut-être pas acheté la meilleure qualité. Alors certaines, suite à... Ou j'en ai parlé dans ma vidéo, m'ont dit qu'elles avaient eu le même problème. D'autres m'ont dit que non, les siennes, enfin leurs bloqueurs à chaussettes, elles avaient vu qu'ils avaient été traités contre l'humidité et contre l'eau mais certains bloqueurs à chaussettes ne sont pas là pour bloquer vos chaussettes mouillées. Ce qui pour moi n'a absolument aucune utilité à part faire joli dans une vidéo. Sinon, si votre bloqueur à chaussettes ne peut pas subir d'humidité, ça n'a aucun intérêt. Alors vous avez la team qui bloque ses chaussettes comme moi et vous avez la team qui ne bloque pas ses chaussettes, les pose à plat et les fait sécher. Moi, je bloque mes chaussettes. Je l'avoue. Est-ce que... Pourquoi ? Parce que j'ai vu qu'il y en a qui bloquaient leurs chaussettes et que je le fais maintenant et que ça me convient très bien. Donc j'avais ces fameux bloqueurs en bois qui visiblement, si vous ne les mouillez pas, allez très bien. Si vous les mouillez, ils se sont détériorés à une vitesse incroyable. Ils n'ont pas tenu une année. Donc, c'est quand même pas loin entre 25 et 30 euros les bloqueurs à chaussettes en bois. Concrètement, le truc tous les ans, non. Je dis non. Donc, si vous en achetez sur des sites, faites très attention. Regardez bien qu'ils supportent l'eau. Si ça n'est pas stipulé, je vous conseille de contacter le ou la créatrice en question parce que vous allez être comme moi, vous allez être super déçus. et moi, j'ai investi 25 euros dans des trucs que j'ai jetés parce qu'ils ont gondolé, le bois s'est complètement abîmé, tout ça parce qu'il ne fallait pas les mouiller. Il ne fallait pas les mouiller pour des bloqueurs à chaussettes. Franchement, je ne comprends pas le concept parce que moi, je n'expose pas mes chaussettes dans ma maison sur des bloqueurs. Non, c'est juste pour les faire sécher. Donc, j'ai acheté en plastique chez Deux filles en fil cet été en vacances. je les ai achetés en plexi. Alors oui, c'est moins beau que ceux qu'on voit en bois hyper travaillé ou quoi que ce soit. C'est clair, c'est vachement moins joli. Mais c'est quand même vachement plus pratique parce que là, pour le coup, ceux-là, je suis sûre que l'eau, ça ne va pas les abîmer. Viens, Jul. Oui. Viens. Viens, viens d'un bonjour. Parce que d'habitude, c'est croquement, mais toi, tu peux venir d'un bonjour. C'est Jul qui est là. Oui, porte le nom du chanteur de rap que mes enfants et mon mari adorent, qui est marseillais, pour celles qui ne connaissent pas. Il s'appelle Jul. Là, vous ne devez pas c'est croque-mou qui fait son jaloux parce que je porte le chat. Oh, et mon petit père, c'est petit chat. Il est très content de nous avoir retrouvés. Il a passé trois semaines avec mamie et depuis qu'il est rentré, il va dehors, il mange et tout ça, mais il ne nous quitte plus en mode, vous m'avez abandonné, sale maître. Alors, on l'a laissé chez mamie, il n'était pas abandonné toute seule à la maison nourrie par les voisins avec des croquettes. Non, 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 il était chez mamie qui lui faisait des câlins, qui lui donnait manger trois fois par jour. Il n'a jamais autant mangé que de sa lit. On l'a retrouvé, il était gras comme un petit cochon. Mais depuis, il ne nous quitte plus. Voilà. Qu'est-ce que tu fais ? Tu restes ou tu ne restes pas ? Si, tu restes ? Oui, voilà. Bon, ben, Jul a décidé de rester. Donc, les bloqueurs à chaussettes. Voilà. Je vous dirais... Non, mais tu ne joues pas avec ça. Oui, ça fait du bruit, tu adores, mais non. Est-ce que c'est vraiment indispensable ? Non, clairement. Il y a beaucoup de gens qui bloquent leurs chaussettes en les posant à plat, en mettant des petites épingles sur des tapis de blocage. Ce n'est pas indispensable. Moi, je sais que j'aime bien. Je mets mes chaussettes dessus. Là, par exemple, il fait beau, je les mets dehors. Ça va très bien. Vous pouvez mettre des attaches pour les suspendre, comme ça, vous n'avez pas besoin de les poser, vous pouvez les suspendre. Donc oui, je vous disais, par rapport aux bloqueurs, information importante, vraiment, prenez les renseignements auprès de la personne à qui vous achetez les bloqueurs en bois, surtout si c'est des créations artisanales. Je ne suis pas là pour démonter et démolir qui que ce soit, mais c'est très important parce que, oui, on se dit, oui, mais c'est 20 euros. 20 euros, tous les ans, c'est de la laine. C'est quelque chose d'important et il suffit, et si jamais ce n'est pas traité et que vous avez craqué sur un modèle qui est très designé, qui est très beau, qui a des découpes ou quoi que ce soit, moi, ce que je ne savais pas et l'une d'entre vous m'a dit que c'est ce qu'elle avait fait suite à ma vidéo. Elle en avait acheté. Elle s'était renseignée après et effectivement, le bois absorbait l'eau et elle le voyait quand elle bloquait ses chaussettes parce que quand elle enlevait ses chaussettes, c'était imbibé d'eau et il fallait qu'elle fasse sécher ses blocaires. Vous avez fait sécher vos chaussettes sur vos blocaires, après, il faut que vous fassiez sécher vos blocaires. L'intérêt du truc était relatif et donc, elle est allée dans un magasin type Le Roi, Merlin, elle a acheté un mini pot d'azur ou de je ne sais plus ce qu'elle m'a dit qu'elle a demandé au vendeur de chez Le Roi, Merlin, qui lui a dit j'ai du bois, je ne veux pas qu'il absorbe l'humidité. Elle a enduit ses bloqueurs avec ça et hop, c'était parfait, c'était fait. Voilà, je vous donne au cas où une petite astuce. Moi, je sais qu'en plastique, ça me va très bien. L'idée, ce n'est pas d'exposer mes trucs. C'est juste pour les faire sécher quoi, concrètement. Je rajoute une petite chose. J'ai fini ma vidéo, mais je rajoute quelque chose. Pour celles qui voudraient tester les bloqueurs à chaussettes, mais qui n'ont pas envie d'investir, je vous mets le lien en barre d'infos. Alors moi, j'avais utilisé des chemises en plastique. Utiliser des sets de tape, c'est quand même beaucoup mieux. Pour aller télécharger le template dont Emma de la chaîne Tricot Libri parle énormément dans ses vidéos, le lien est en barre d'infos. Moi, je les ai juste rallongés puisque je crois de mémoire qu'ils arrivent jusque-là. Moi, je les ai rallongés, voilà, tout simplement sur mon dessin. J'ai fait des lignes droites et en rouge, j'ai fait un truc un peu courbé. C'est pas terrible, mais vous avez à peu près toutes les tailles de bloqueurs à chaussettes, je crois. Enfin non, vous n'avez pas toutes les tailles. Je crois qu'il y a trois ou quatre tailles. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse et que vous n'avez pas envie d'investir dans un premier temps dans des bloqueurs à chaussettes parce que vous ne savez pas si ça va vous plaire, la bonne vieille technique de Emma de la chaîne Tricot Libri, des sets de tableaux en plastique, le template à imprimer avec votre imprimante à la maison et vous découpez et ça vous fait des super bloqueurs à chaussettes. Voilà, j'ai complètement oublié d'en parler et c'est en rangeant mes bloqueurs à chaussettes que je suis tombée sur le soleil. oh mais j'ai oublié de parler de ça ! Donc je suis revenue vous en parlons. Voilà un petit peu pour le matériel. Je suis sûre qu'il y a d'autres choses et n'hésitez pas à partager en commentaire si vous pensez à des choses. Vraiment, l'idée de ces vidéos, ce n'est pas de vous dire moi je sais, non, je vous partage mon expérience, mon matériel. Peut-être qu'il y a d'autres choses auxquelles vous aurez pensé si vous êtes vous-même tricoteur de chaussettes. Donc n'hésitez pas à partager en commentaire. C'est vraiment le but, que ce soit coopératif, collaboratif, que chacun puisse aller lire en commentaire les informations. Donc là aujourd'hui, c'était le premier volet de la série, donc le matériel. Le deuxième volet, on se retrouvera pour parler de l'ange. Je pense que ce sera peut-être un petit peu moins long encore que je suis incapable de faire des vidéos courtes, je pense que vous l'aurez compris. Il y aura effectivement le prochain volet qui sera le chapitre 2, la laine, que ce soit de la laine industrielle, de la laine de teinturière, comment, quelle laine vous pouvez acheter, quel budget, est-ce qu'on est obligé d'investir dans des quantités astronomiques pour se lancer dans le tricot de chaussettes ? Et vous verrez que non, il y a des super bons plans où on peut avoir des laines pour pas très cher et se faire de super chaussettes. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner, à mettre un commentaire. Franchement, ça fait super plaisir. Je suis contente de vous retrouver. Ça y est, j'ai repris le rythme des vidéos, c'est trop cool. Sur ce, j'espère que vous aurez passé un bon moment. Je vous retrouve très bientôt pour le chapitre 2, sinon vous avez d'autres vidéos qui sortent sur la chaîne. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada